Salut tout le monde, c'est Faz, accompagné du Sarriou et du Luigi, et encore un nouveau rendez-vous Dust News où on va parcourir avec vous les news qui ont retenu notre attention cette semaine, et je vais commencer moi-même avec un jeu que pour ceux qui suivent notre chaîne connaissent bien, Gravity Rush, est-ce que l'un de vous a déjà vu, suivez un petit peu ? Qu'est-ce que tu vas nous dire encore sur Gravity Rush ? Et là, on était déjà au courant depuis un an, ils avaient annoncé qu'un nouvel opus allait sortir, et cette semaine on a enfin eu la date de sortie, et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans ce nouvel opus ? Et bien, donc déjà, on va partir tout petit, le monde va être beaucoup plus grand, ils ont annoncé une map 2,5 fois plus grande que le premier jeu, ceux qui connaissent la licence, le personnage de Raven sera là en tant que soutien, malheureusement, ceux qui espèrent un mode 2 joueurs, il n'y en aura pas, ce sera un soutien pour un personnage qui sera contrôlé par l'IA, qui vous suivra un peu partout, tout le long de l'aventure, par contre la grande nouveauté, ça va être au niveau du gameplay. Donc là, ceux qui ont vu un peu, il y a le système de gravité où on peut, on voit le personnage voler, justement, à ta nulle gravité zéro, tu peux mettre une gravité pour marcher sur les murs, ou n'importe quelle structure, utiliser la gravité pour augmenter ta vitesse de tes attaques. Là, ce système-là, ça sera le système gravité normal, donc la grande nouveauté, c'est qu'il y aura trois modes de gravité qu'on peut alterner comme on veut dans le jeu. Donc là, le mode de gravité normal, comme j'ai dit, c'est qu'on retrouve le gameplay du premier opus, ensuite, les deux nouveautés, donc les deux autres types de gravité, on aura la gravité qu'ils ont appelée l'une, donc le personnage sera plus léger, pourra faire des sauts plus hauts, être plus rapide, mais en contrepartie, on est beaucoup plus vulnérable. D'accord, donc en gros, ce sera un jeu plus dynamique et le personnage sera plus fragile et ce sera vraiment, on fera faire attention à ce qu'on fait. Mais tu pourras faire beaucoup, enfin, du coup, tu pourras atteindre tes objectifs en consommant moins ta jauge de gravité, vu que tu seras plus rapide. D'accord. Et l'autre mode, c'est qu'ils appellent le mode Jupiter. Là, par contre, c'est l'inverse. On va être plus lourd, plus lent, mais en contrepartie, pour les combats, on pourra utiliser la garde et nos attaques feront beaucoup plus mal. Donc, quand ils avaient présenté les premières vidéos, ils avaient montré un exemple. Il y avait le personnage qui se mettait en gravité lune pour pouvoir aller super haut et dès qu'il avait atteint la hauteur maximum, il switch sur la partie Jupiter et là, il retombait comme une masse sur l'ennemi pour quasiment le one shot. Donc, par contre, on disait ça, mais la news importante, c'est que j'ai vite dit qu'il y avait une date de sortie, mais je n'ai pas encore dit quand. Donc, le jeu sera disponible en Europe le 30 novembre. Voilà. Et maintenant, je vais laisser Luigi Essario, le second point, Luigi Essario et moi-même, on va faire un petit débrief sur le patch 7.0, maintenant qu'il est sorti. Il est l'heure du bilan. C'est ça, le patch qui est sorti ce mercredi avec les nouvelles classes qui ont été refaites, notamment, surtout, le voleur et le chasseur. J'ai pu tester le voleur il y a quelques jours avec la petite spé hors la loi qui remplace la spé combat, qui est un petit mix des combats à l'épée et des techniques de flingue, qui est vraiment sympa à jouer, très agréable. Donc, au niveau du chasseur, Faze, toi, tu as pu tester, qu'est-ce que ça donne ? Le chasseur, justement, l'aspect survie. On avait parlé la semaine dernière, l'aspect survie devient une spé corps à corps. Une grande nouveauté pour le chasseur. Grande, grande nouveauté. Et du coup, le chasseur se voit attribuer des techniques telles que des... Bon, on va dire, je vais appeler ça une charge, mais en fait, tu vois le personnage qui balance une sorte de grappin pour, tac, charger l'ennemi. Tu as le pet en soutien, mais toutes les techniques, si vous n'avez pas une arme de mêlée, votre chasseur, dans cette spé, ne servira quasiment à rien. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre. Quand j'ai connecté mon chasseur, ils avaient déséquipé mon arme. Vu que j'étais en spé survie, il est passé où mon arc ? Et ce que nous savons aussi, c'est que le chasseur des monstres sera disponible d'ici la deuxième ou troisième semaine d'août, pour ceux qui ont très grande envie de jouer. Et dans les semaines à venir aussi, entre deux, il y aura les events de pré-extension qui vont être débloqués petit à petit, dont il y aura un scénario qui va... Le petit scénario d'introduction sur les îles brisées, qui sera disponible dans les semaines à venir. Donc voilà. Là, c'était un gros débrief. Tout le reste, vous pouvez retrouver les infos sur le point pré-patch qu'on avait sorti la semaine dernière. Et là, gros sujet de cette semaine, il fallait bien qu'on y passe. On va vous reparler, Saru et moi, de Pokémon Go. On y a joué tous les deux. On a fondé deux petits addicts de la Team Dust de Pokémon Go. Alors, on va vous présenter rapidement le jeu. Donc, Saru ? Bah alors, Pokémon Go, bah tout simplement, c'est un Pokémon, mais dans la vraie vie. Donc, il faut sortir pour chasser des Pokémon, aller dans les parcs, et puis voilà, attraper et tout ça. Et aussi les arènes, aussi ils combattent les arènes. Choisir sa Team. Et on va expliquer après les Team. Donc, vous débarquez sur le jeu, comme d'habitude, avec le professeur qui vous explique un peu le monde Pokémon que vous vivez avec des petites bestioles que l'on appelle Pokémon. Vous pourrez choisir, comme d'habitude, l'un des trois pronostateurs, à savoir, Bibizarre, Salamèche ou Carapuce. Il existe néanmoins une petite astuce pour commencer avec Pikachu, petite technique. Mais cela reste insignifiant, le choix des starters reste insignifiant, parce que, on va vous l'expliquer après, le farm des Pokémon et leur évolution, leur point combat, du fait que vous n'aurez pas d'autres starters tout de suite, reste insignifiant. Donc, justement, ces évolutions, comment ça marche pour avoir les Pokémon les plus puissants ? Par exemple, vous capturez votre propre Mero Cool, mais celui-ci sera assez faible. Vous ne pourrez pas capturer les arènes avant le niveau 5. D'ailleurs, la prochaine fois que vous irez rencontrer une arène dès que vous aurez le niveau adéquat, vous devrez choisir votre équipe. Il y en a trois dans le jeu, à savoir, rouge, bleu et jaune. Choisissez la jaune, n'est-ce pas ? La jaune. Ce n'est pas du tout subjectif. Donc, vous choisirez votre équipe. Et les arènes, comment ça marche, vous devrez combattre le possesseur de l'arène, tous les Pokémon qui défendent l'arène pour que la couleur de votre équipe puisse la défendre à votre retour. Et chaque personne de cette couleur pourra mettre un Pokémon défensif en fonction du niveau de l'arène. Et donc, c'est une espèce de guerre de territoire qui se passe dans la vraie vie avec ces arènes. Et après aussi, à chaque fois qu'on a un Pokémon dans l'arène, on gagne des pièces, je crois. C'est ça. En fait, à chaque fois qu'on a un Pokémon qui défend une arène, tous les jours, ou plus précisément, il y a un cooldown de 21 heures, on pourra acclamer dans la boutique des pièces qui nous donnera 10 pièces fois le nombre d'arènes qu'on nous défend actuellement. On peut défendre jusqu'à 10 arènes, donc au maximum 100 pièces par jour. Les pièces correspondent bien sûr au cash shop que vous pouvez aussi acheter avec de l'argent réel. Les évolutions, on en a parlé tout à l'heure. Alors, comment ça marche ? A chaque fois que vous capturez ou transférez un Pokémon vers le professeur, vous gagnez des bonbons de ce Pokémon. Par exemple, quand on reprend notre exemple tout à l'heure, si vous capturez un Rookool, vous gagnerez 3 bonbons Rookool. Et si vous le transférez, vous en gagnerez un. Pour faire évoluer un Pokémon, il faut différents nombres de bonbons en fonction du Pokémon. Par exemple, pour faire évoluer en GOOPS, ce sera 12 bonbons, puis en carnage 25 ou 50 bonbons. 50, je crois que ça est bon. Certains Pokémon peuvent atteindre un très gros nombre de bonbons pour les faire évoluer. Le plus gros nombre actuel, c'est Magikar pour faire évoluer en Léviator, qui est de 400 bonbons. Ce qui équivaut à 101 Magikarps qu'il faut capturer pour avoir un Léviator. Il est néanmoins possible de trouver des Pokémon déjà évolués dans la nature, mais cela reste bien plurale. 101 Magikarps, on peut en faire des sushis avec. Il y en a qui sont des petites références au 101 Dalmatien pour Troll. La sortie en France devait être hier, donc au courant de la semaine, il y a un peu de retard. Même si vous pouvez néanmoins toujours télécharger le jeu en APK pour les Androïds et pour les IOS, vous pouvez aller sur le store des autres pays, il me semble. C'est un site dossier où il y a un lien directement pour télécharger l'application. Des sites miroirs pour en télécharger l'application. A noter, bien sûr, qu'en deux jours, le jeu est devenu le jeu le plus joué au monde mobile. Mobile, attention. Ça a dépassé plein d'autres applications. C'est vraiment la folie. Et n'oubliez pas de regarder les deux côtés de la route avant de traverser, avant de capturer votre recul. D'ailleurs, en revenant sur Pokémon Go, est-ce que vous aurez une petite explication ? Le succès qui a explosé comme ça, moi quand j'ai présenté à CLL3, je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que c'était prévisible, mais pas à ce point-là. Pour moi, ça allait toucher quelques personnes qui auraient été motivées à sortir dehors pour aller capturer les Pokémon. Les grands fans de Pokémon de Célévation, tu vois ? Mais à la base, en fait, tout le monde a testé en même temps. Juste à la base, c'était juste pour tester. Donc ça aurait pu très bien durer juste quelques jours. Mais il y a eu tellement de monde d'un coup que... Pour moi, c'est devenu un gros effet de mode, mais qui ne va pas s'en aller en fait. Je pense que Nintendo, ils ont marqué le coup de faire ça sur mobile. Parce que voilà, tout le monde a un smartphone maintenant. Et puis comme c'est gratuit, tac, tout le monde le télécharge et voilà. Et là, on pourrait supposer que pour maintenir la hype, ils puissent mettre des mises à jour qui vont apporter au fur et à mesure les autres générations. Il y a déjà justement des rumeurs. Donc ça, c'est des rumeurs d'une personne que j'ai entendue dehors. Donc ce n'est pas une source fiable, mais il y en a déjà qui disent que la deuxième génération pourrait arriver d'ici la fin de l'année. Mais bon, ce n'est pas une source sûre. Pour moi, c'est du bidon, parce que ce n'est pas une source sûre. Après, comme dit, le succès attendu dit aussi buzz sur Internet et la télé et les réseaux sociaux. C'est ça, on en parle partout actuellement. C'est joué vraiment partout dans le monde. Where are you kids pipe down? Ratata, sandshrew, drowsy. Dad, pay attention to your children. Oh, okay. Uh-oh. Oh, that'll be my screensaver. Just my arm. Gotcha. You little... Petite anecdote marrant, aussi, que j'ai raconté tout à l'heure en sérieux. L'arène la plus dangereuse au monde qui se trouve entre la frontière de la Corée du Nord à la Corée du Sud, donc une arène qui est imprenable, à moins que vous ne teignez pas à votre vie, la personne qui arrivera un jour à capturer cette arène, je pense qu'il sera tranquille à vie. Oh, je m'étonne. Tu peux mettre un petit Pokémon niveau 1, ça suffit. Ah, c'est ça, tu peux mettre un petit Magikartou, oui, ça passe. Par contre, on entend des nouvelles marrantes comme ça, mais il y a aussi des nouvelles plus tristes, oui. Oui. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents, il y a déjà eu le premier mort dans, je ne sais plus qu'un pays, parce qu'il est rentré dans une propriété privée pour capturer un Pokémon et cette personne s'est fait tirer dessus, tout simplement. Donc, faites attention à ce que vous faites, regardez bien où vous marchez, n'allez pas dans les endroits où vous n'avez pas le droit d'aller, ce n'est qu'un jeu, après tout. On lève à la tête de temps en temps, n'oubliez pas. Et ne conduisez pas en jouant. Oui, c'est un jeu aussi, une personne qui est rentrée dans une voiture de police parce qu'elle jouait Pokémon Go en conduisant. Après, du coup, même le jeu, j'ai vu, il y avait une news, ça peut amener à d'étranges découvertes, des personnes qui ont trouvé autre chose qu'un Pokémon. Oui, il y a des personnes qui ont trouvé un cadavre dans une nouvelle guerre en cherchant des Pokémon, donc ce n'est pas le Pokémon qu'ils cherchaient auquel ils s'attendaient. Et ils ont trouvé un nouveau Pokémon avec très peu de vie à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, on a fait notre tour sur l'énorme buzz de Pokémon Go. Et des petites anecdotes par-ci par. Mais pas à l'équipe jaune. Oui, voilà. On ne suggère rien du tout. Équipe jaune. Donc voilà. Maintenant, on va faire un petit tour sur les news en bref. Ouais, et je vais commencer par une petite annonce de notre très cher ami Nintendo qui a demandé à Eiji Aonuma, le directeur de la série Legend of Zelda, de travailler sur une nouvelle licence. Donc pour l'instant, on ne sait pas plus. Donc il faudrait bien que Eiji Aonuma travaille sur une nouvelle licence. Ensuite. Alors, ensuite, nous avons... Après, là, donc, on reste encore chez Nintendo. Là, donc, pour les joueurs de Fire Emblem, cette semaine est disponible le nouveau pack de maps en DLC sur Fire Emblem Fate qui propose des missions. Donc là, pour les connaisseurs, ça propose un... Au total, il y aura six maps, donc six missions qui vous proposent de jouer avec les... Tous les enfants des personnages de Fire Emblem Fate. Ça fait un peu comme une sorte de petite quatrième histoire. Une quatrième toute petite campagne qui est très intéressante. Par contre, si vous voulez vous lancer, je vous conseille quand même d'avoir fini la version Révélation d'abord. Ensuite, on retourne sur notre ami Blizzard qui a enfin sorti son personnage Anna sur Overwatch. Sur le live. Sur le live et non plus sur le serveur test. Donc vous pouvez dès maintenant jouer Anna, le petit support sniper soutien. Si je peux donner mon avis, ça allait super vite parce qu'entre le tout premier teaser qui arrivait il y a deux semaines... Ah, c'est vrai. On a eu le teaser, genre quelques jours après, on a eu le trailer avec le PTR ouvert direct et une semaine après, sur le live. Ça allait très très vite. Et moi, j'ai envie de conclure sur une petite news de Square Enix. Ils vont nous sortir un jeu, mais vraiment, j'ai dit, waouh ! Comment ils vont faire ? Comment ça va faire ? Ils vont nous sortir un jeu qui va être jouable sur l'Apple Watch. D'accord. Non, ils ont juste annoncé qu'ils allaient sortir un RPG sur l'Apple Watch. On a juste le titre Cosmos Ring. Je demande à voir. Là, c'est plus un teaser. Là, franchement, un jeu sur montre comme ça, c'est... Je demande à voir. Je t'écris comme ça. Parce que c'est Square Enix, donc ça m'intrigue d'autant plus. En plus. Et dernière petite news de ma part, on connaît la date depuis un petit moment, mais la bêta finale de Albion Online sort le 1er août. Donc, c'est un jeu que j'ai pu tester pendant une heure de live il n'y a pas très longtemps sur Twitch. Enfin, c'est bien sûr, il y a un mois de décembre, il me semble. Et donc, voilà, je vous invite à au moins regarder le jeu. C'est un petit jeu sympa. Par contre, si vous détestez Parmé, je ne vous conseille pas. Voilà. Et bien, sur cette news, nous allons conclure le Dust News de cette semaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à réagir pour donner votre avis sur les différents sujets abordés pendant cette émission. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a chacun le plus pour attirer force et boost de cette semaine ? Pokémon Go, bien sûr. Moi, je dirais plus le patch de WoW, en fait, parce que je me suis rabeau, du coup, il n'y a pas longtemps avec la sortie du patch, et pour l'instant, ça ne me déçoit pas du tout. Ouais. Et toi, Fass ? Moi, je suis mutilé parce que, d'un côté, pareil, je dirais le patch de WoW parce que c'est comme à chaque fois, on disait, chaque gros patch majeur, quand on passe à une nouvelle extension, les patchs pré-extension, c'est des changements énormes. Et d'ailleurs, le dicton patch d'Ainoplay n'est plus d'actualité, puisqu'il n'y a plus aucun problème de lag actuellement. Bon, il faut dire qu'il y a un peu moins de joueurs que l'époque. Mais peut-être que Légion changera la donne. Ouais, je pense que l'extension y aura beaucoup, beaucoup de monde, ça va faire crasher ça. Et comme je disais, j'hésitais parce que c'est, comme je disais, le sujet que j'ai abordé avec l'Apple Watch, le jeu sur Apple Watch, ça m'intrigue beaucoup. On n'a aucune info, mais on sait juste qu'il y a un jeu sur Apple Watch, ça m'intrigue beaucoup. Ouais, c'est étonnant. Donc voilà, ce sera tout pour cette semaine. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, les amis. Mettez un petit pouce bleu et réagissez sur Twitter. Pour ne pas, équipe jaune. Équipe jaune, n'oubliez pas. Allez, à la prochaine. À la prochaine, sur Das News.